Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une guidance énergétique pour la pleine lune du 24 juillet. Alors effectivement je suis un peu plus rouvre que d'habitude parce que j'ai pris des coups de soleil à la plage et je me suis fait laminer. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu plus rouvre que d'habitude. Soit dit en passant, ça reste des énergies qui sont générales. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé des guidances pour être éclairées et même moi j'avoue que les énergies elles sont fortes en ce moment. Donc on va aller voir ce qu'il s'y passe. Alors, on y va. Les guides s'il vous plaît, un message pour la pleine lune du 24 juillet 2021. S'il vous plaît, la route pour l'ensemble des personnes. Un message pour la pleine lune du 24 juillet. S'il vous plaît, les guides pour l'ensemble des personnes. Un message, s'il vous plaît, les guides. Merci, merci. Pour l'ensemble des personnes. Un message pour la pleine lune du 24 juillet. S'il vous plaît, les guides pour l'ensemble des personnes. Un message, s'il vous plaît, les guides pour l'ensemble des personnes. Pour le 24 juillet. Un message pour la pleine lune du 24 juillet. S'il vous plaît, les guides. Merci. Un message pour la pleine lune du 24 juillet 2021. S'il vous plaît, les guides, merci. Allez, on y va. On va couper. Un message pour la pleine lune du 24 juillet 2021 pour l'ensemble des personnes. Alors, ici, en coupe, on a eu nouvelle. Nouvelle. Alors, à l'endroit, on a eu la nouvelle. D'accord ? Et la rapidité. Donc, il y a des personnes, après la pleine lune du 24 juillet, ils vont recevoir des nouvelles assez rapidement, apparemment. On va voir quel genre de nouvelles ça va être. On y va. Un message pour la pleine lune du 24 juillet 2021. S'il vous plaît, les guides. Pour l'ensemble des personnes, merci. Un message pour la pleine lune du 24 juillet. S'il vous plaît, les guides. Pour l'ensemble des personnes, s'il vous plaît. Merci. Ok. Ok. Alors, pour certains, vous êtes contrariés ou préoccupés par rapport à une rencontre avec une personne. Peut-être que vous prévoyez de voir quelqu'un depuis un certain temps et que ça a du mal à se mettre en place ou du mal à se faire. Et du coup, vous êtes contrariés par rapport à ça. J'ai aussi une certaine amélioration pour les commerçants ou dans le domaine professionnel à venir avec une certaine abondance. On va voir un peu plus loin. On va voir un peu plus loin. Et j'ai aussi la notion de personne un peu morose en ce moment, un peu déprimée parce que j'ai eu l'automne. Alors, l'automne, évidemment, c'est une saison, mais ça représente aussi le côté perdu, le côté où on sent qu'il n'y a plus rien, le côté déprimé. L'automne, c'est vraiment la mort de quelque chose. On est déprimé. Alors, sur la rapidité, j'ai eu la chance. Donc, il y a vraiment quelque chose de rapide. Il y a vraiment quelque chose de rapide. Pour moi, c'est une nouvelle, en fait, que vous allez recevoir rapidement. Et dans cette nouvelle-là, vous allez apprendre quelque chose. Et pour vous, ça va être comme une guérison ou comme une chance. On me dit que vous êtes aussi tracassé par rapport à l'amour. On va voir un peu loin. Il y a vraiment une chance qui va venir vers vous pour, en fait, pallier le côté dépressif ou le côté déprimé que vous avez avant. Donc, si pour certaines personnes, vous n'avez pas eu le moral ou eu le moral dans les chaussettes parce que vous avez été déçu par des gens ou par le comportement de certaines personnes, de vos amis, etc., eh bien, ils vont vite, en fait, se rattraper. Et ça va enlever, en fait, toutes vos angoisses, toutes les discordes, toutes les peurs qu'on a pu avoir et tout le côté déprimé qu'on a pu avoir. Parce que j'ai eu la chance recouverte par la pyramide de protection. Donc, c'est bien une chance. Et ça veut dire que les choses vont se dégager. J'ai aussi d'autres rencontres que vous allez faire dans le domaine professionnel, des rencontres fructueuses dans le domaine professionnel. Et au niveau amoureux, par contre, on me dit qu'après la tracasserie, au niveau sentimental, il y a l'amour qui est présent avec l'horizon nouveau, donc le renouveau qui arrive. Après, ça reste des énergies générales. Vous transposez en fonction de vos situations et puis vous prenez ce qui résonne en vous, bien évidemment. On va faire l'oracle des miroirs. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, les guides, merci de me donner un message pour la pleine lune du 24 juillet 2021. S'il vous plaît, les guides, merci de me donner un message pour la pleine lune du 24 juillet 2021. S'il vous plaît, les guides, merci de me donner un message pour la pleine lune du 24 juillet 2021. S'il vous plaît, les guides, merci de me donner un message pour la pleine lune du 24 juillet 2021 pour l'ensemble des personnes. S'il vous plaît, les guides, merci de me donner un message pour l'ensemble des personnes pour la pleine lune du 24 juillet. Alors déjà, pour la pleine lune du 24 juillet, avec l'oracle des miroirs, on a la famille, l'hérédité. On va aller voir plus loin. Donc peut-être que cette pleine lune, elle va pousser en fait au rapprochement familial ou il y a quelque chose avec la famille qui va être travaillé. Alors, un message pour la pleine lune du 24 juillet 2021. S'il vous plaît, les guides, merci. Attendez, je roule le cours, c'est plus pour avoir des précisions. Alors, il y a une réussite au niveau amoureux pour certains, une réussite au niveau sentimentale, que ce soit amical ou sentimentalement parlant pur. Il y a une réussite qui est voulue par les guides, voilà. Mais il faudra du temps avant que les relations sentimentales et amicales réussissent et se débloquent complètement. J'ai une réussite aussi sur les accusations. Donc peut-être qu'on vous a accusé de certaines choses ou peut-être qu'on vous a pris pour un con, on va dire ça comme ça. Et en fait, pour moi, peut-être qu'on n'a pas forcément été très cool avec vous, mais c'est vite dépassé. Et sur les accusations, j'ai le boom bang. Donc ça veut dire que les personnes qui vous ont trahi ou pris pour un con, ils vont se reprendre en fait le retour de bâton. Mais quoi qu'il en soit, il y a la réussite qui est au bout. Alors, ensuite, on a la loi. Donc la loi, ça veut dire qu'il faut aussi laisser le temps aux autres personnes d'intégrer en fait les changements que vous souhaitez avoir. Ensuite, sur la loi, j'ai eu la sexualité. Donc en fait, il faut laisser le temps aux personnes avec lesquelles vous êtes proche de s'adapter à vous pour provoquer un rapprochement et permettre en fait d'effacer les discourses et de balayer le passé. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens ici. Ensuite, sur le miroir magique, on a la chance. Et ensuite, sur l'hérédité, on a le cadeau. Donc pour moi, en fait, le fait que les discords se tassent, ça va vous apporter un certain bien-être au niveau énergétique et vous allez avoir l'énergie de chance qui va être avec vous. Et au niveau familial, il y a vraiment un cadeau qui se prépare. Parce que j'ai eu le cadeau. Voilà, et pour moi, c'est quelque chose qui va vous être révélé et vous allez prendre cette révélation comme un cadeau. D'accord ? On va faire les réponses angéliques pour terminer la guidance en espérant qu'elle vous parle. Pareil, si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre vos retours sous la vidéo et puis un petit pouce bleu vers le haut si ça vous a plu. Comme toujours. Allez, on y va, c'est parti. Alors, un message, s'il vous plaît, les réponses angéliques pour la pleine lune du 24 juillet 2021, s'il vous plaît, pour l'ensemble des personnes. Un message avec les réponses angéliques, s'il vous plaît, pour la pleine lune du 24 juillet, pour l'ensemble des personnes. Allez, un message pour la pleine lune du 24 juillet, avec les réponses angéliques, s'il vous plaît, pour l'ensemble des personnes. Voilà, donc avec les réponses angéliques, on a eu occasion favorable. D'accord ? Donc, il y a bien des choses positives qui arrivent. Donc, il y aura quelque chose de mieux, il y aura quelque chose de mieux et vous êtes prêt. Donc, quoi qu'il en soit, vous êtes prêt en fait au changement et il y aura des choses positives qui vont arriver. On vous demande de ne pas arrêter vos efforts, d'y croire et on vous demande d'approfondir vos échanges avec les personnes concernées afin d'avoir plus d'informations et de mieux, en fait, de chercher le pourquoi du comment au lieu de vous emporter. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir !